Voilà, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, vous saluez toute l'église de Jérôme qui représente ce matin. Voilà, je pense que nous sommes, vous êtes au nombre de, c'est toute l'église, la plupart qui sont là? Oui. Au nombre de combien de personnes là? Nous sommes 16. Hein? 16 personnes. 16 personnes, voilà. Voilà, toute la délégation de Jérôme est là. Voilà, nous sommes un réunion extraordinaire parce que c'est important. Voilà, nous sommes en train de travailler beaucoup sur le dossier de Jérôme. Avec l'église de Djibaud et l'église de Jérôme, nous sommes en train de travailler sur beaucoup de projets que je ne serais évalué. Voilà, maintenant, nous sommes en train d'en commencer. Nous allons terminer cette humilaxe et beaucoup de choses. Voilà, qu'elle joue de l'église. Je me reconnais dans l'église des Argos. Voilà, c'est de là que nous avons commencé avant de venir à Djibaud. Voilà, c'est de là que nous avons commencé. Donc, ceux qui n'ont pas notre nom, parce que l'église de Pentecôte Authentique, c'est ce qui est représenté ici en France. Ce qui est ici, c'est le même nom, je n'ai pas changé de nom. Donc, ceux qui disent, c'est l'église Pentecôte Authentique Internationale de France. Nous avons l'église Pentecôte Authentique de Zaroco et l'église Pentecôte Authentique de Djibaud. Alors, en contexte de Djibaud, il y a, en son sein, il y a ce qu'on appelle, il y a le centre Pentecôte Niel, qui est un centre dans les dimanches en église. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, donc, alors, ceux qui n'ont pas porté notre nom, n'est-ce pas, ils ne sont pas partis de notre vision. J'ai été un père pour vous, et je le suis, et j'assume mon devoir de père, de veiller sur vous, et de vous aider à aller au ciel. Voilà, c'est ma préoccupation, c'est que nous puissions vous aider dans l'enseignement, apporter tout l'être possible pour vous aider à aller dans le ciel. Ça, c'est beaucoup très important. Alors, l'église, elle, à partir du Seigneur, l'église, à partir du Seigneur, et l'église, dans l'église, l'église, l'ensemble du corps de Christ, Dieu choisit les gens, n'est-ce pas, comme ses serviteurs, il établit sur les églises, d'accord ? Alors, nous allons voir ça dans le livre d'Ephésiens, le chapitre 4, à partir du verset 10 à 11. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite du Christ. Amen. Amen. Vous savez, Dieu, Jésus-Christ, on est celui qui est venu, celui qui est descendu, il a donné le verset 10, je pense que c'est, reprenons le verset 10. Le, Ephésiens 4, verset 10. « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns... » Quand on parle de celui qui est descendu, on parle de Christ, n'est-ce pas, qui fait et qui est descendu et qui va établir, vous comprenez ? Alors, donc, l'Église, afin de pouvoir, n'est-ce pas, tomber sa vie, n'est-ce pas, pour le peuple, vous comprenez ? Alors, donc, l'Église, Dieu va établir dans cette Église-là les différents sortes du mystère, n'est-ce pas, afin de pouvoir, n'est-ce pas, permettre à cette Église-là d'avancer selon la vision de Christ. Donc, il va établir les apôtres, il va établir les prophètes, il va établir des pasteurs, il va établir des évangélistes, il va établir des enseignants. Donc, pour le Père fait son nom. C'est-à-dire que Dieu est tellement bien au nom de Dieu. Donc, quand Dieu veut travailler dans la vie des gens, il écoute ses serviteurs, et que c'est ça qu'à partir de ses serviteurs, n'est-ce pas, il est parti d'une œuvre, et n'est-ce pas, il est apprécié de cette œuvre-là, sorte, n'est-ce pas, des disciples de Jésus-Christ, pour, n'est-ce pas, effectuer l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on va bien saisir ? Amen ! C'est en sens qu'on s'est promis par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé dans votre village, et surtout dans la région de Dieu, une mission, n'est-ce pas, non seulement ça pour l'évangélisation, la description des œuvres des ténèbres, mais en même temps, engendre l'Église. Parce que ça, c'est très important que vous retenez ça. Donc, le Seigneur m'a utilisé, n'est-ce pas, pour venir vous prêcher l'évangélisme. Non seulement, il y avait un souci, n'est-ce pas, il y avait un souci. Dans le village, dans la région, en tant qu'homme de Dieu, n'est-ce pas, le ton qui est en nom, c'est ce que le Seigneur, le Seigneur m'a utilisé pour détruire, n'est-ce pas, les fondements. D'accord ? Mais au-delà de tout ça, il a fait sortir l'Église. Pourquoi ? Pourquoi il dit l'Église ? Parce que l'Église, c'est l'ensemble de croyants. Il a permis que vous, vous qui êtes là aujourd'hui, que ce soit les gens de Zahoko, et que ce soit les gens des divots, vous devenez disciples de Jésus. Alors, nous, nous ne bénissons que le Seigneur, parce que nous sommes le fruit, vous êtes le fruit de notre travail. Vous comprenez ? Amen. Est-ce qu'on a deux saisies ? Amen. Vous êtes le fruit de notre travail. Alors, donc, nous, beaucoup, nous avons le dévoi, nous avons le dévoi de bénéficier. Nous avons le dévoi d'entretenir vos relations. C'est-à-dire, votre chrétérinité, là, nous avons le dévoi. Vous comprenez ? On a le droit de vous faire garantir. Et encore, ça serait plus intéressant, de voir par nous des prophètes, des apôtres et beaucoup de personnes. Vous comprenez ? C'est un droit pour nous, c'est un dévoi pour nous de nous occuper de vous. C'est un dévoi pour nous qu'on veut par vous, soit des gens importants dans le ministère. Nous avons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9. 1 Corinthiens 9, verset 2. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Alors, vous comprenez ? C'est pour les autres qui pensent que je ne suis pas un prophète, je suis un homme de Dieu pour vous, là, je le suis ou pas ? Amen ! Parce que vous êtes ma chose fin du Seigneur. Vous êtes l'œuvre qui est sortie de moi. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fichiers que je parle, mais je serai encore plus heureux de voir les Paco, de voir les Juliens, de voir beaucoup de gens, les Dubé là, de mener prophétesse, les Kadis la prophétiser. Je serai content. Amen ! Je serai content de voir les Kadis la chasser les demain. Je serai content de voir Denis en train de prêcher, en train de prophétiser. Pour vous, vous êtes même, ça dit, même dans le Seigneur. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur. Même si les gens ne croient pas à moi, mais vous, vous savez qui je suis. vous savez qui je suis vous êtes mieux placé pour savoir ce que tu as fait pendant mon canal dans votre vie et dans la vie de votre famille dans la vie de votre village et dans la vie de la région de Djibout et dans toute cette région mais vous même vous êtes témoin de vous avez vu et quand vous êtes ma chose l'oeuvre que Dieu a engendré pendant mon canal il est vraiment important que moi en tant que paix de veiller sur vous quelqu'un vous touche il m'a touché on a arrivé là on a arrivé à ce stade là voilà c'est une question de le père et ses enfants d'ailleurs on a parlé nous on avance alors on avance bien ce qu'on dit mais on avance donc que Dieu vous bénisse soyez des maîtres soyez utiles à partir du jour que ça soit une vieille que ça soit un jeune que ça et que vous vous devez vous investir dans l'oeuvre vous devez quand votre vie vous devez avancer voilà que le Seigneur vous fortifie à ce soir vous bouclez à ce soir on va boucler tout à l'heure tout notre projet on va boucler tout ce qu'il y a à boucler on va boucler tout et puis on mettra le point sur les i le point sur les i il faut on va travailler il faut qu'on travaille il faut qu'on travaille il faut qu'on travaille pour le Seigneur on va pas laisser les maples là-haut venir manger en voisin on va pas laisser le bata comme ça il faut qu'il faut qu'il y ait le nom du Seigneur soit glorifié Amen Amen Dans tout le bata dans tout divot et puis parmi vous là il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu Amen Amen Voilà J'arrive Le maréchal en route Amen Le maréchal arrive 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 Merci.